Pour n'être pas, comme l'on dit, à mettre entre toutes les mains, les poèmes érotiques de Verlaine, rassemblés en un volume de la collection de poches bibliaux, n'en sont pas moins pour beaucoup réellement magnifiques. Au reste, il me semble que la notoriété de cette auteure, pour considérable qu'elle soit, n'est pas tout à fait à l'aune de son génie, occultée qu'elle est par les ombres géantes de Baudelaire et de Rimbaud. Fils d'officier, Paul Verlaine naît à Metz en 1844 et fait assez tôt la découverte de sa vocation poétique, au contact notamment du groupe du Parnasse et de cette génération prestigieuse qui compte dans ses rangs Baudelaire, Mallarmé et Hérédia. Dès leur parution, ces fameux poèmes saturniens lui valent les encouragements d'Anatole France et de Sainte-Beuve. C'est peu après son mariage qu'il fait en 1871 la connaissance décisive du jeune Arthur Rimbaud, avec lequel il noue une relation tumultueuse et passionnée. Toute sa vie, Paul Verlaine a aimé les hommes autant que les femmes. Les uns et les autres lui ont inspiré ces poèmes de factures classiques, alexandrins ou octosyllabes, emplis de désirs et de fantaisies. Il ne faut point s'offusquer de leur franchise, mais goûter au contraire leur truculence et très souvent leur perfection.